Alors Vinicius est-il la star incontestée du Real ? Je vous écoute les copains, Pierrot. Pour moi oui, même s'il est entouré quand même de lumière, pas mal de très grands joueurs à ses côtés. Mais je trouve que c'est un joueur qui, déjà en termes d'état d'esprit, même s'il est insupportable pour ses adversaires, c'est surtout un coéquipier qui est fantastique aussi en termes d'état d'esprit pour aller dans les duels, pour essayer d'aller provoquer toujours, toujours, toujours. Et je trouve qu'il représente bien l'identité du Real Madrid par ce fait d'essayer de trouver la performance tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et au-delà du fait qu'il soit buteur, qu'il marque des buts, qu'il est décisif depuis maintenant un petit moment, il a ce côté spectacle qui fait qu'en fait les amateurs, les supporters du Real Madrid et tout le stade Santiago Bernabeu sont exigeants, une exigence qui est incommensurable dans ce club-là. Et le fait d'être au-delà de la performance uniquement à marquer des buts, mais aussi d'être spectaculaire, de dribbler. Oh, il marque ce but à la 85e, il fait 70 mètres avec le ballon. Non, mais c'est des images... Ça, pour tout, c'est une performance d'athlète. Mais non, mais exactement. Et je trouve que par rapport au nombre de matchs qu'il fait et à la régularité aussi qu'il a dans ses matchs, pour moi, il n'y a pas de débat. Mbappé vient d'arriver, il a encore beaucoup de preuves à faire. Bellingham a fait une année exceptionnelle l'année dernière en termes d'état d'esprit, en termes de stade aussi, mais là, il a reculé un petit peu, donc il va falloir aménager tout ça. Mais là, pour moi, c'est le pilier du Real Madrid pour l'instant. Quelqu'un n'est pas d'accord avec ça ? C'est un pilier, mais est-ce que c'est une star ? Aujourd'hui, Mbappé, il est quand même plus connu que Vinicius. Donc, aujourd'hui, si tu vas dans la rue, tu demandes Vinicius, tu demandes Mbappé, c'est Mbappé qui est le plus connu. Donc, ça veut dire que la star absolue, la personne la plus célèbre, alors en France, bien évidemment, mais même dans le monde, j'imagine qu'Mbappé est plus connu que lui. Donc, il y a deux sujets dans la question. Est-ce que c'est un pilier ? Est-ce que c'est quelqu'un de clé ? Est-ce que c'est un joueur extraordinaire ? Est-ce que ça peut devenir une légende de sa discipline ? Oui. Est-ce que c'est la star du Real ? Aujourd'hui, j'ai l'impression que pas encore. Et moi, je pense que pour devenir une star, il y a un élément qui est fondamental, et on l'a entendu tout à l'heure, c'est le ballon d'or. Tu vois, le ballon d'or, d'habitude... Mbappé, il n'a pas. Mais non, mais justement, pour devenir une star, je pense que Vinicius, tu vois, s'il a ce ballon d'or, là, ça va donner une incarnation vraiment hors norme, et ça peut le faire upgrader sur un statut qui, à mon sens, il n'a pas encore. Mais il vaut mieux être une star de victoire et de foot qu'une star de people et de magazines. On ira en Espagne dans un instant, parce que nous, c'est notre tendance en France, mais peut-être qu'en Espagne, c'est autre chose. Du côté de Tidiani, c'est un racontesté ou pas encore ? Non, moi, la formulation me gêne un petit peu, parce que star au singulier, ça sous-entendrait qu'il n'y en a qu'une. Là, dans un Real Madrid qui est globalement embarqué dans une politique sportive qui est un peu une sorte de galactique 2.0, il doit quand même partager l'affiche avec Mbappé, avec Vinicius, avec Jude Bellingham, qui sont des joueurs qui ont une dimension médiatique et une dimension mondiale qui est au moins égale à celle de Vinicius. Donc, pour moi, c'est une star, mais ce n'est pas la star, c'est une star parmi les stars. Et pour moi, c'est avant tout un leader offensif. C'est-à-dire que ce qu'il fait, mais pas depuis cette année, pas depuis l'année dernière, mais depuis au moins trois ans sous les couleurs du Real Madrid, il s'est imposé comme le facteur X de cette équipe. C'est-à-dire que moi, si tu dois me parler sportivement, c'est le joueur le plus important de l'équipe, parce que c'est celui qui transforme une très bonne équipe, cohérente, capable d'être solide défensivement, comme elle l'était l'année dernière, en une équipe qui gagne la Ligue des Champions. L'année dernière, le Real gagne la Ligue des Champions grâce à Vinicius. Non, mais tu es en train de nous dire que c'est la star des trois, en fait. Non, je suis en train de dire que dans l'aspect sportif, dans l'aspect jeu, je pense que c'est le plus important des trois. Mais je suis d'accord avec toi. Mais dans la notion de star, on peut s'en émouvoir, il n'y a pas que le jeu. Et quand tu es dans un club comme le Real, où on va jouer un peu au jeu des différences entre telle star et telle autre, il a quand même deux coéquipiers qui ont une dimension médiatique très, très importante. Je propose qu'on aille sonder, qu'on aille prendre la température en Espagne du côté du Real Madrid. Notamment avec le foot de sélection. Avec notre correspondant à l'équipe, c'est Antoine Simonneau. Bonjour, Antoine, merci d'être avec nous. Hola, que tal ? Buenas tardes, France. Muy bien et tout ? Ce petit accent, je suis dedans. Bon, dis-nous, tu as encore entendu un petit peu le dialogue ici. Vu de France, peut-être que Kylian MAP reste au-dessus. Mais vu d'Espagne, alors, c'est qui le patron ? Sur le plan sportif, je rejoins ce qu'a dit Tidiani et ce qu'a dit notamment Pierre. C'est le joueur clé, le facteur X, l'élément déterminant. Et depuis un bon moment déjà, c'est quelqu'un qui, pour les trois dernières saisons, sans compter celle-là, tourne en moyenne en termes de but et de passe décisive. Au total, ça doit être autour de 40, 35, 40 par saison. Et surtout, il est souvent déterminant dans les matchs clés, notamment en Ligue des Champions. Il avait fait, pour moi, une deuxième partie de saison l'année dernière exceptionnelle, où il a vraiment porté le Real, alors que justement, Bellingham avait un petit peu baissé de pied, en termes surtout statistiques. Par contre, quand on va dans la rue, par exemple, quand vous allez au Bernabeu, le maillot, là, si on parle de stars, du côté un petit peu planétaire ou du côté qui fait saliver, on va dire, un petit peu les gamins, le maillot qu'on voit partout, c'est Mbappé. Parce que, aussi, c'est la nouveauté, parce que ça fait sept ans qu'il l'attendait ici. Mais voilà, j'allais dire, sportivement, il n'y a pas photo, pour le moment, et depuis un petit moment. Après, en termes d'image, je pense qu'il est encore derrière Mbappé, qui a aussi pu profiter des performances de l'équipe de France, puisqu'il est champion du monde, parce qu'il est finaliste aussi de la dernière Coupe du Monde. Donc, il y a ça qui rentre en compte, où il avait mis, d'ailleurs, un triplé. Donc, il y a ça aussi qui joue un petit peu, là où le Brésil est à la peine depuis plusieurs saisons. Et les enfants qui portent le maillot, ça, c'est un vrai révélateur. Juju, on compare sur le terrain avec Kylian et Mbappé ou pas ? Alors, cette saison, disons que Vinicius et Mbappé ont marqué exactement le même nombre de buts. Huit buts chacun. Là, Vinicius vient de marquer un triplé, ses trois premiers buts en Ligue des Champions. Mais ce sont les deux meilleurs buteurs de l'équipe. Loin derrière, on retrouve des Federico Valverde à trois buts ou encore Rodrigo. Mais pour parler un peu plus de Kylian Mbappé, depuis qu'il est au Réal, en tout cas, pour Thierry Henry, consultant pour CBS Golaso, eh bien, Kylian Mbappé n'en fait pas suffisamment aujourd'hui, on va dire, pour être considéré comme la tête de gondole ou encore le joueur phare de l'équipe. Il doit gérer le fait d'être un joueur du Real Madrid. C'est très difficile, mais ça va avec le maillot et il doit faire avec. Joue-t-il à son meilleur niveau, comme nous l'avons vu au Paris Saint-Germain ? Pour l'instant, non. Il doit encore apprendre et je sais que ça fait bizarre de dire ça. Il doit aussi jouer mieux en tant que neuf, ce qui est très difficile pour lui en ce moment. Est-ce que, Pierre, tu es d'accord avec Thierry Henry ? Kylian Mbappé, est-ce qu'il en fait aujourd'hui suffisamment pour être considéré comme la star ultime du Real ? Non, pour moi, c'est ce que j'expliquais un petit peu tout à l'heure. Je suis complètement d'accord avec Thierry Henry sur le fait que marquer les buts au Real Madrid, quand on a le talent qu'a Kylian Mbappé, c'est pas suffisant. Non, moi, je m'attends à ce qu'il fasse. Tu veux quoi de plus ? Non, mais moi, je me rappelle des Ronaldo à l'époque où il marquait des buts un peu tout seul. Non, mais c'est vrai, il faut vraiment qu'il impacte ce club et qu'il rentre dans ce costume de numéro 9 du Real Madrid. Évidemment, s'il marque des buts à la Pipo Inzaghi, ça ne va faire rêver personne. Il va mettre des buts, mais en même temps, ça ne suffit pas au Real Madrid. S'il est à Dortmund ou au FC Séville, il n'y a pas de problème. Là, il est au Real Madrid où il est considéré, comme tu le disais tout à l'heure, c'est un galactique. C'est-à-dire que c'est un joueur qui coûte énormément d'argent. C'est la tête d'ongodol du projet du Real Madrid pour le futur. Pour l'instant, ce n'est pas suffisant. Mais on ne lui demande pas à ce qu'il mette 14 buts en 9 matchs. Ce n'est pas ça. Là, le but qu'il a mis contre le Celta, c'est exactement ce qu'on attend de lui. C'est-à-dire qu'il faut qu'il impacte, il faut qu'il marque des buts, qu'il fasse le tour du monde pour passer encore une étape supplémentaire. Ça ne suffit pas d'uniquement ou uniquement mettre des buts et des pénalités. Et Vinicius, pour toi, il te brûle la rétine ? Il y a des actions significatives de Vinicius depuis qu'il porte les couleurs du Real Madrid. Je pense qu'on a tous en tête. La saison dernière, le but contre le Bayern, où il appelle la passe de Toni Kroos. Je pense qu'on s'en rappelle. Il a quand même déjà été buteur dans deux finales de Ligue des Champions, en 2022 et en 2024. Et puis, mine de rien, la façon dont on s'attache aux joueurs, c'est aussi des parcours. Vinicius, c'est un joueur qu'on a vu évoluer de façon spectaculaire. Tu parlais de son style de jeu qui est spectaculaire, mais son évolution aussi. Et puis moi, ce qui me plaît avec lui, c'est qu'il a d'abord brillé comme un excellent lieutenant de Karim Benzema. Et ensuite, quand est venu son tour d'être sur le devant de la scène et de prendre un petit peu ce leadership, il l'a fait. Et il l'a fait en étant un petit peu le chef de file de ce Real Madrid et en l'emmenant, encore une fois, à la victoire finale en Ligue des Champions. C'est ce que c'est très bien faire, le Real. Rappelle-toi, avec Cristiano Ronaldo et Benzema, ça a été la même chose. Benzema avec Vinicius. Oui, mais le Real planifie. Après, il faut que derrière, les joueurs assument. Et c'est là où Thierry Henry a raison. C'est-à-dire que Vinicius a, je n'ai pas envie de dire, tout fait au Real, mais pas loin. Bappé, il y a encore tout à faire. Et vous ne me citez que des joueurs ballon d'or. Vinicius ne l'est pas encore. Peut-être le sera-t-il lundi. On revient un peu sur le sujet du trophée, parce que c'est dans cinq jours. Antoine, depuis l'Espagne, j'ai l'impression que les jeux sont faits. Toute la presse, les rumeurs, tout le monde annonce Vinicius, grand vainqueur. Pourquoi c'est lui le favori, à ton avis ? Pourquoi c'est lui le chouchou ? Ce n'est pas le seul au Real non plus à avoir fait briller le club. Parce qu'il a été décisif dans les moments très importants l'année dernière. C'est-à-dire en deuxième partie de saison, soit en Ligue A ou en Ligue des Champions. Et c'est ça qui fait la différence. C'est lui qui a fait gagner le Real dans les moments clés. Et parce qu'après, il a un côté aussi spectaculaire, fantasque. On va au stade, il ne faut pas se mentir, pour voir ce genre de joueur. Même s'il a des côtés très agaçants. Si Gomez, je pense aussi, il aurait une meilleure image. Notamment le fait de contester chaque décision arbitrale, de râler, de s'emporter, de prendre des cartons. Chose que, par exemple, Karim Benzema ne faisait jamais. Alors, je pense qu'il a pris autant de coups que Vinicius. Donc, si en plus, il arrivait à gommer ça, je pense que là, il aurait l'image vraiment parfaite. Mais en Espagne, en tout cas, pour revenir sur ta question, France, c'est effectivement le grand, grand favori. On ne comprendrait pas que ce ne soit pas lui qui n'ait pas le ballon d'or, vu tout ce que le Real a gagné. Et en grande partie, je le répète, grâce à Vinicius. Question de Pierre Bouby. Oui, Antoine, moi, j'ai une question par rapport même aux supporters à l'intérieur du club. Est-ce que, justement, Vinicius n'est pas la pièce un peu intouchable, étant donné que, vu tout ce qu'il a fait et vu ce qu'il représente, je pense que les supporters sont super heureux de son état d'esprit, le fait de haïr la défaite et tout ça, par rapport à un Mbappé qui vient d'arriver, qui a encore tout à construire, tout à démontrer. Il a encore des choses à prouver, en fait, à l'intérieur de ce Real Madrid, alors que Vinicius, ils savent à quoi s'attendre. Oui, mais tu le soulignes très justement, Pierre, c'est que Vinicius, ça fait pas deux mois qu'il est au club. Donc, il a intégré cette culture, cette haine de la défaite, et le fait de toujours y croire. Je pense qu'à Mbappé, ça prend un petit peu de temps, mais il va l'avoir. Et c'est vrai que c'est l'étendard au niveau de l'état d'esprit, on l'a vu sur la deuxième mi-temps. Sur la première mi-temps, pour moi, il passe complètement au travers, il rate quasiment tout, on sent qu'il n'est pas dedans, qu'il ne court pas, qu'il essaie de faire des trucs en soliste et qu'il rate à peu près tout. Et sur la deuxième mi-temps, on voit qu'il change complètement de mentalité, de caractère, et qu'il est capable de tout emporter. Et après, tu l'as souligné en début d'intervention tout à l'heure, s'il arrive à faire ça à la 86e minute, ce raid de 70 mètres, moi, Zidane et son staff me disaient toujours ce qui est hyper impressionnant chez Vinicius, c'est qu'il est capable de répéter les efforts à haute intensité pendant 90 minutes, et que généralement, et vous le verrez, sur les deuxièmes mi-temps, il est bien meilleur, parce qu'en fait, il a tellement épuisé les défenseurs, ils ont tellement marre de lui courir après à chaque fois, qu'il arrive à faire la différence souvent dans les derniers instants du match. C'est ça aussi sa grande force, c'est cette capacité à répéter les efforts constamment, à essayer de dribbler, de provoquer tout le temps. On remercie Antoine Simenot, toi, ta force, c'est de pouvoir nous dire Zidane me disait, et ça, ça marque des points. Salut à lundi, pour voir si les chronostics sont les bons. Ciao Antoine ! L'Espagne voit Vinicius Ballon d'or, et ce n'est pas les seuls, je crois, Juju. Il l'a fait, une très grande saison dernière avec le Real. Vinicius, il gagne la Ligue des Champions, comme le disait tout à l'heure Tidiani, il est buteur en finale de Ligue des Champions, comme meilleur passeur de la compétition, il remporte la Ligue 1 à la Supercoupe d'Europe. Vous voyez ses stats, en bas du tableau, 26 buts, 12 passes décisives en 49 matchs. Effectivement, il y a Rio Ferdinand qui disait hier, pendant le match, après son action folle de 70 mètres parcouru avant de marquer, il criait Ballon d'or, Ballon d'or, Ballon d'or, Ballon d'or à chaque fois. C'est vrai que Fred, il a, comme dit Tidiani, il a des actions de classe, Vinicius. On se rappelle de moments phares, de moments forts avec ce joueur. Oui, il est beau, il joue bien, et moi, ça me fait penser à deux types de motivation. Tu sais, tu as la motivation intrinsèque et extrinsèque. L'intrinsèque, c'est quand tu aimes le foot pour le foot, et moi, je trouve qu'il ressemble à ça. Et l'extrinsèque, c'est quand tu aimes, par exemple, le foot pour ce que ça te rapporte. Et je trouve que Kylian Mbappé, en ce moment, ça fait penser un peu à ça, quelqu'un qui joue au football pour obtenir quelque chose d'autre. Et en ce moment, c'est plutôt des problèmes. Et du coup, j'ai l'impression que Thierry Henry, c'est ce qu'il dit, c'est qu'il faut revenir à l'essentiel. Il faut revenir au jeu, il faut revenir au niveau que tu disais, Pierre, sur les Galactiques, c'est-à-dire aimer le football, jouer au grand football, se libérer. Et j'ai l'impression que cette starification, aujourd'hui, ça a réussi à Kylian Mbappé parce que c'est une star, mais ça demande aussi de l'énergie pour mettre ça en place, ça demande des stratégies. Et je trouve qu'il est en train de se perdre là-dedans. Et tu vois, être une star, ce n'est pas une finalité. Être une star, ce n'est pas un objectif total de faire de la visibilité partout, de développer un chiffre d'affaires en permanence, d'être un statut entrepreneur. C'est d'abord le foot. Et Vinicius, je trouve qu'il fait penser un peu à ça. Et Kylian Mbappé, je trouve qu'il s'est peut-être un peu perdu en passant de quelqu'un qui aimait le football à quelqu'un qui aime ce que lui rapporte le football. Très rapidement, pourquoi tu n'es pas d'accord ? En 10 secondes. Parce que je trouve qu'il est simplement en train d'apprendre un nouveau poste et qu'il est en train de se perfectionner là-dedans. Et je trouve qu'en plus, les progrès se voient. Donc moi, je pense qu'il a complètement cerné son sujet et qu'il va complètement évoluer sur ce qu'on lui demande. Et Ancelotti l'a dit d'ailleurs en lui expliquant qu'il fallait qu'il regarde ce que faisait Benzema parce que c'est ce qu'il attend de lui. Il est complètement capable de le faire. Non, c'est dur, mais c'est un beau. C'est dur, c'est un petit peu. C'est belle ambition. La réponse, lundi, les amis. Et si le sujet du Ballon d'Or... Eh, on enchaîne. Il y a le pourquoi dans l'équipe de Grec, très important à 18h20. Pourquoi la soirée du Ballon d'Or va être exceptionnelle ? Je sais que vous vous posez la question et surtout toi, tu auras la réponse tout à l'heure.